Musique Alors bonsoir à toutes et tous. On est ravis à l'espace Mondes France de vous accueillir virtuellement, ou en tout cas derrière vos écrans, et physiquement Corinne Derilly pour cette première conférence 2021 du cycle Migration Internationale et lutte contre les discriminations, organisée avec Brenda Lebigo, maîtresse de conférence en géographie migrataire de l'Université Poitiers, et aussi derrière son écran, Jordan Pinel, qui ne peut pas être avec nous physiquement, mais qui est là quand même, docteur en géographie au laboratoire migrataire de l'Université Poitiers. Donc on reprend en fait le cycle que nous avions entamé et pour lequel Brenda tira quelques mots sur migrer tout au long de la vie, ce cycle qui est notre jalon. Et on avait commencé en décembre avec une première table ronde qui réunissait les chercheuses Nelly Robin et Véronique Petit et Guillaume Marsalon pour aborder la question des migrations et des pandémies. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube de l'Espacement des France, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Et aujourd'hui, on accueille Corinne Berilly, qui est juriste au sein de l'Espaces Migrants Hommages à Bordeaux, et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à nous. C'était une conférence qui était initialement prévue au moment où on a eu le premier confinement, et donc on est ravis de pouvoir vous accueillir et vous entendre. Et je laisse donc la parole à Brenda Le Bigot pour la présentation du cycle. Merci, merci beaucoup Héloïse, et puis à l'Espacement des France de continuer ce cycle de conférences co-organisées avec Migrataire, malgré le contact. On est très content de se retrouver, même si c'est un petit peu particulier comme configuration. Donc effectivement, pour rappel, le cycle de conférences qui avait été lancé depuis 2019, mettait en perspective deux thèmes, migration et cycle de vie. Donc avec l'idée que différentes étapes du parcours de vie, que ce soit les études, le travail, la création d'une famille ou encore la retraite, qui sont marquées souvent par des changements de lieux d'ancrage, par des migrations, qui peuvent être à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Et au sein des études migratoires, on a des figures assez importantes, maintenant assez étudiées, comme les jeunes mineurs, par exemple, qui sont des figures définies au regard d'un critère qui est celui de l'âge. Donc ça nous semblait vraiment intéressant de prendre ce critère et de le travailler dans ce cycle. L'an dernier, on avait écouté Lama Cabangy nous parler des étudiants étrangers. On avait également écouté Thomas Firch sur les grands-parents italiens en mobilité. Et puis on avait fini par une table ronde sur la parole des jeunes migrants. Et on reprend donc ce soir ce cycle, cette thématique avec Corinne Bérilli, qu'on remercie d'être venue parmi nous. Donc pour rappel, c'était une intervention qui avait été prévue en décembre 2019, en fait. Donc il y a plus d'un an et qui n'avait pas pu se faire, non pas à cause du Covid, on ne savait pas encore ce qui nous attendait, mais à cause des grèves de transport liées à la mobilisation contre la réforme des retraites. Ça nous semble bien loin après tout ce qui nous est arrivé. Mais c'était ça, il y a un an, qui déjà commençait un peu à nous troubler. Alors à l'époque, on s'était dit, ce thème que vous allez nous présenter ce soir, résonnait avec un écho assez intéressant par rapport à cette grève qui avait empêché de se dérouler ce moment. Mais cette grève qui était un mouvement pour se battre contre une loi retraite qui fragilisait encore les futurs retraités, notamment les plus pauvres. Et donc ce soir, c'est bien également de la retraite que vous allez nous parler, mais en travaillant une figure qui est celle des Chibani, dont vous allez nous expliquer à la fois le sens, les expériences, et ce que vous faites autour de l'accompagnement de ces personnes âgées. Donc, ce sujet des retraités, notamment issus de l'immigration en France, il a été abordé en sciences sociales. Récemment, Jordan Pinal, justement, qui réorganise le cycle, s'est intéressé notamment au retour de ces immigrés vers le Maroc, en l'occurrence, et à la circulation entre la France et le Maroc. Donc, on le connaît, on connaît un petit peu cette thématique sous cet angle-là. Mais là, on est très content d'avoir votre regard qui est un regard de juriste et qui va nous montrer comment les pratiques administratives elles-mêmes peuvent être discriminatoires et notamment en termes d'accès aux droits. Donc, voilà, c'est un point de vue qui nous semble très important d'aborder. Donc, voilà, je vais tout de suite vous laisser la parole. Tu fais une toute petite action parce que j'ai oublié de le demander, vous qui êtes derrière vous épreuve, vous pouvez poser vos questions sur le chat de YouTube que je relayerai après la présentation de Corinne Bagali. Voilà, à vous. Écoutez, je vous remercie et vraiment merci d'avoir pensé à moi pour présenter cette thématique qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, je suis Corinne Bérilli, je suis juriste, comme vous l'avez dit, au sein de cet espace migrant âgé que notre association a créé en 2009 à Bordeaux, justement, au vu de la situation de plus en plus précaire, de plus en plus délicate de ces fameux Chibani. C'est vrai que Bordeaux a toujours été une ville qui a accueilli particulièrement les anciens combattants marocains qui ont participé aux conflits pendant la Deuxième Guerre mondiale, en Indochine, un peu partout, en Algérie aussi. Et Bordeaux a toujours été une ville référencée par ces anciens combattants puisqu'il y avait, à l'époque, le tribunal des pensions qui était chargé de trancher les litiges en lien avec leurs droits militaires. Donc, c'est vrai que traditionnellement, Bordeaux a toujours été une ville qui a attiré ces anciens combattants. Et donc, c'est suite à ce constat-là, puisque en 2009, suite à une mission, un groupe de travail, pardon, qui avait été initié par la mairie de Bordeaux en 2009, on a décidé de créer cet espace hommage dédié aux migrants âgés et notamment aux anciens combattants pour à la fois les accompagner dans leur démarche administrative, pour faire valoir leurs droits et les maintenir, surtout parce que voilà, faire valoir, mais aussi les maintenir. Mais en parallèle, dans notre objectif, on voulait vraiment mettre en place un espace qui serait un lieu de convivialité. Donc, il y a aussi cette dimension de café social où les migrants peuvent se présenter, où les shibanis bannis peuvent se présenter pour prendre un petit café, discuter, jouer aux cartes. Ça, c'est classique. Mais on a voulu aussi aller au-delà et proposer des actions, des activités qui vont inciter ces shibanis à prendre conscience de leur parcours de vie, prendre conscience de leur expérience, prendre conscience de leur histoire et donc les inciter quelque part à prendre confiance en eux et par là même, leur permettre de trouver leur place au sein de leur quartier et plus largement au sein de la société française. Donc, comment faire pour que ces shibanis cessent d'être des personnes invisibles, pas vu, pas pris, pas d'histoire, je reste dans mon coin, je fais mes courses, je rentre chez moi et on ne m'entend pas, je ne parle pas, je ne dis rien. Et c'est pour ça que dans cette, en tête de mon PowerPoint, j'ai mis deux photos, donc je ne sais pas si on le voit. Je vais pouvoir... Non, c'est la première page, voilà. Donc, si vous voyez, il y a deux images, donc une image avec un petit papy sur la gauche qui est écrit. Donc, ce monsieur, c'est monsieur Sba Mohamed, je tenais à lui rendre hommage. Donc, lui, c'est un ancien travailleur qui est arrivé en France dans les années 60, qui a travaillé toute sa vie en France, qui a touché une retraite qui était correcte, un peu plus que le minimum vieillesse, mais qui a subi des contrôles à répétition de la part de la MSA. Donc, la MSA, c'est la caisse de retraite qui verse les retraites pour les personnes qui ont travaillé dans le secteur agricole. Et ces contrôles à répétition qui ont vraiment frisé l'acharnement l'ont tué, parce qu'il en a eu tellement assez qu'il a fini par retourner au pays et il est mort en 2014. À côté, une image beaucoup plus ludique, beaucoup plus gaie, puisque, comme vous le voyez, c'est des personnes âgées installées avec des petits jeunes enfants. Et là, c'est un projet, en fait, et ça, c'est des projets qui nous tiennent à cœur à hommage, c'est de créer des projets intergénérationnels où on va mélanger les publics, c'est-à-dire qu'on prend des personnes âgées, des chibanis et des jeunes. Alors, ça peut être des mineurs isolés ou ça peut être là, comme vous voyez sur l'image, c'était des enfants d'une école maternelle de Bordeaux, ils avaient 9-10 ans, et on les avait fait réagir sur un projet. Alors, les papys, on leur posait la question quand j'avais 18 ans, quand j'avais 18 ans, pour le petit papy, quand j'avais 18 ans, quand j'avais 18 ans, je me suis enrôlée dans l'armée. Et on posait la même question aux jeunes de 9 ans, en leur disant, vous, les jeunes, quand vous aurez 18 ans, que ferez-vous ? Ah, ben moi, quand j'aurai 18 ans, je serai le nouveau Ronaldo. Ah, moi, quand j'aurai 18 ans, je... Bon, on voyait que les jeunes étaient intéressés par le sport, mais ça a été des moments d'échange importants, ça a été l'occasion de permettre à ces chibanis arabophones de participer malgré tout à des ateliers d'écriture, à des ateliers d'écriture. Donc, vous voyez, ils ne parlent pas français, mais ce n'est pas grave. Ils ont pu exprimer leur parcours et leur vie, et les choses qui leur tenaient à cœur, notamment cette envie à la fois de défendre le drapeau français, à la fois l'envie de servir la France, à la fois l'envie de reconstruire la France, d'être honnête, authentique, et d'avoir cette envie que la France, bien sûr, les reconnaisse aujourd'hui en retour. Donc ça, c'était vraiment des choses qui remontaient, et ça a été vraiment une expérience de très émouvance. Et deux ans plus tard, on avait fait ça, c'était en 2014, et après, en 2018, on a refait un autre projet avec les mineurs non accompagnés, où là, c'était un projet électoral, entre guillemets. On disait, voilà, si nous, aujourd'hui, on était président, enfin, si on devait se présenter aux élections, si je devais devenir présidente de la République, qu'est-ce que je ferais pour la société ? Que ferais-je pour qu'on vote pour moi ? Et donc, voilà, il y avait une thématique sur la santé, une thématique justement sur les papiers, parce que c'était quelque chose qui traumatisait à la fois les mineurs non accompagnés parce qu'ils étaient dans des situations administratives délicates, et aussi les personnes âgées immigrées, parce qu'ils passaient leur vie à subir les contrôles de l'administration, donc obligés de fournir le papier, les papiers, les papiers, ils en avaient marre d'en entendre des papiers. Donc, une de nos revendications, c'était, votez pour moi, votez pour moi, pas de papier, plus de papier. On vivrait dans une société où on n'aurait plus besoin de papier. Voilà, donc c'était ces deux images que je voulais vous présenter parce que, pour moi, elles sont emblématiques de notre travail au quotidien auprès de ce public, comme je vous ai dit, qui est très attachant, mais qui est invisible et qui, en parallèle, a soif de reconnaissance. Et donc, moi, je suis ravie de pouvoir échanger avec vous sur cette question parce que c'est une problématique qui me tient à cœur pour plusieurs raisons. Je peux vous dire à titre personnel, puisque moi-même, je suis une fille de Chibani. Mon père est arrivé au début des années 60 justement pour participer à la reconstruction de la France. Je suis d'origine marocaine et donc, effectivement, mes oncles, mon père, sont venus au début des années 60 pour travailler en France. et vous voyez que dans ces profils, mon père a fait le choix de l'immigration familiale, c'est-à-dire que très tôt, il a fait venir ma mère et on a fait notre vie ici, je suis née en France, mes frères et sœurs, alors que, paradoxalement, ou en parallèle, mes oncles, qui sont un peu plus âgés que mes pères, eux ont fait le choix de laisser leur famille au pays et ont résidé toute leur vie en résidence sociale à Doma, ex-sonacota. Donc, tout ça pour dire que les chibamis, c'est une problématique qui me tient à cœur et par la force des choses, ceci expliquant cela, adulte, je me retrouve à travailler dans le social et accompagner, comme par hasard, ce public depuis plus de 15 ans et c'est vrai que moi, j'ai commencé par accompagner surtout les anciens combattants marocains puisque c'était une problématique qui expliquait en 2009, en 2005, ça a commencé dès 2000, mais moi, j'ai pris le temps en marche et à partir de 2005, j'ai accompagné ces anciens combattants pour la mise en œuvre de leurs droits. Donc, tout ça pour vous dire que c'est un public qui est invisible mais qui a des profils quand même variés et donc, je vous présente un petit PowerPoint de définition parce que Shibani, Shibania, vous en avez peut-être entendu parler, c'est un mot courant maintenant dans le langage courant, comme on dit, mais Shibani, ça vient du mot arabe maghrébin qui veut dire vieux, qui veut dire vieux, qui veut dire homme âgé, qui veut dire cheveux blancs. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en arabe, ce terme a une dimension affective, affectueuse et vraiment respectueuse. quand on dit Shibani, c'est vraiment on le respecte. Le Shibani, c'est synonyme de sagesse, le Shibani, il est là, il est dépositaire de la mémoire, donc on le respecte. Même s'il est fou, on le respecte. Même s'il est malade, on le respecte. Donc, vous voyez que c'est vraiment une autre façon d'appréhender la vieillesse, donc ce n'est pas forcément notre vision ici en France où la vieillesse est synonyme de décrépitude. vieillesse, c'est comme disait une personne qui avait fait, c'était une intervenante quand on avait fait un atelier sur le bien vieillir, elle avait dit mais vieillir dans vieillir, vieillir, pourtant il y a vie, il y a vie. Donc voilà, pourquoi imaginer la vieillesse comme une décrépitude, comme une déchéance, c'est aussi la sagesse, c'est aussi la mémoire, c'est aussi l'histoire. Donc en arabe, c'est vraiment une dimension très positive, mais en France, ce terme, après au niveau administratif, sociologique, les chibanis et chibanis aux féminins, ça définit les personnes âgées, immigrées, alors souvent issues du Maghreb ou de l'Afrique subsalarienne. Tout ça pour dire que ça va concerner ce public qui a fait le choix de traverser la Méditerranée pour venir en France à la fois défendre le drapeau français, donc participer aux différents conflits mondiaux, que ce soit les guerres mondiales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de tous les conflits en Indochine, en Algérie, etc. Donc c'est à la fois ce public ancien combattant, mais c'est aussi et surtout ces anciens travailleurs qui sont venus en France pour participer à la reconstruction de la France au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et là, c'est vrai que nous, à Bordeaux, on a beaucoup d'anciens travailleurs de Chibanie qui nous disent « Ah, mais moi, j'étais là dans les années 50-60, c'est moi qui ai construit la préfecture ? » « Ah, mais le bâtiment que vous voyez, c'est moi qui l'ai construit et puis il vous raconte comment il faisait avec la grue, avec les échappotages. » Donc vous voyez que ce public a vraiment beaucoup apporté à la France et dans une forme effectivement d'invisibilité. Alors je ne sais pas si c'est clair, s'il y a des questions. Très, très, très. Voilà. La définition, donc Chibanie, quoi qu'il en soit, c'est ce public issu du Maghreb qui a servi dans l'armée ou qui a travaillé pour reconstruire la France. Dans le public Chibanie enceintravailleur, quel profil ? Eh bien là, on distingue trois types de profils. On distingue les Chibanie anciens travailleurs qui ont fait le choix, comme je vous ai dit, de faire venir leur famille en France. Donc là, ben voilà, c'est des travailleurs qui par ma foi ont fait leur vie en France auprès de leurs femmes et de leurs enfants, qui ont souvent obtenu la nationalité française, qui sont, on peut dire, intégrés, voire assimilés à la société française. Alors c'est vrai que je ne peux pas vous dire le nombre de chiffres, je n'ai pas de chiffres à vous communiquer, mais c'est une portion non négligeable. Je n'ai pas de chiffres, je ne peux pas vous dire si c'est un tiers, la moitié, mais voilà. L'autre profil, eh bien, c'est les travailleurs qui ont fait le choix de vivre seuls en France toute leur vie, y compris pendant leur retraite. C'est-à-dire qu'il y a des gens, des Chibanie, qui ont travaillé en France, qui sont venus dans les années 50, qui ont travaillé, qui au moment de leur retraite, obtiennent leur retraite, qui auraient pu faire le choix de retourner, ben voilà, avec leur retraite cotisée, qu'ils peuvent exporter dans leur pays, et d'ailleurs, ça leur ferait peut-être une somme correcte pour bien vivre au pays, mais qui vous disent, ah non, non, mais moi, je ne veux pas retourner définitivement au pays parce que, ah, ma famille, ma femme, mes enfants, ah, ils me saoulent, comme ça, ils vous disent ça, cul sec, ils me saoulent. Donc, ben voilà, c'est-à-dire qu'ils font des allers-retours et ils ont trouvé leur point de repère et ils sont contents et ça se passe relativement bien. La troisième catégorie qui est là pour le coup très invisible mais qu'on voit de plus en plus sur Bordeaux, ce sont ces travailleurs qui sont venus dans les années 60, qui ont travaillé en France et qui ont fait le choix de retourner définitivement dans leur pays d'origine dans les années 80 et qui ont bénéficié, vous savez, de ces aides au retour. On parle du milieu scénario, je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est des aides au moment de la crise pétrolière avec le début de la crise économique au milieu des années 70. Le gouvernement Chirac avait dit on va stopper l'immigration professionnelle et on va essayer de réglementer l'immigration familiale. Donc, c'est vrai que c'est à partir de ces années-là, dans les années 70-75, qu'on a dit l'immigration de travail, on arrête, on ferme les vannes et les travailleurs qui sont en France, on va leur permettre de faire éventuellement leur permettre de faire venir leur famille. Et on disait aussi aux travailleurs qui avaient travaillé en France, si vous avez fini de travailler, si vous ne voulez plus continuer, vous pouvez retourner dans votre pays d'origine. On vous donne un petit pack-tole, déjà à l'époque, un petit pack-tole, le fameux million scolaireux. Donc, c'était 10 000 francs. Et avec ces 10 000 francs, certains Algériens, alors souvent, on s'est rendu compte que c'est plutôt des Algériens qui prenaient cet argent, qui retournaient définitivement au pays, qui ouvraient un petit commerce, un petit commerce ou certains, de taxis. Voilà. Ils créaient une société de taxis. Donc, ils deviennent taxis pendant, ils refont leur vie, vraiment. Et quand arrive l'âge de la retraite, donc quand ses papys ont 65 ans, comme ils ont cotisé en France et travaillé en France, ils peuvent faire valoir leur droit pour les années de travailler en France. Donc, ils ont le droit de toucher une retraite, même si elle n'est pas très grande, mais ils ont le droit de toucher cette retraite-là. Et avec l'évolution de la législation par rapport au titre de séjour, a été créé un titre de séjour qui s'appelle la carte de séjour mention retraité et qui permet justement à ces anciens travailleurs qui sont retournés définitivement dans leur pays d'origine et qui ont liquidé leur retraite, de pouvoir revenir en France. Et donc là, on peut dire que c'est magique. Voilà, enfin, on autorise ces anciens travailleurs à revenir en France pour se soigner, pour faire valoir leur droit. Sauf que s'agissant des Algériens, on assiste à une situation dramatique et peut-être qu'on en reparlera plus en détail après si on a le temps, c'est que pour venir pour la première fois, donc quand ils obtiennent leur retraite et ils peuvent faire la demande de cartes pour revenir à leur première carte, c'est facile pour eux parce qu'ils remplissent les conditions. Mais le problème, c'est que pour le renouvellement de la carte qui intervient dix ans après, eh bien, la préfecture va les bloquer parce qu'elle estime qu'ils ne remplissent plus les conditions pour l'obtenir. Et donc, c'est quelque chose d'effroyable parce qu'on parle de personnes âgées, c'est-à-dire que la personne, on va prendre un exemple type, c'est à 67 ans, 68 ans, il y quitte ses droits à la retraite, il obtient sa première carte, il arrive en France à 70 ans, dix ans plus tard, la carte se termine, donc ça veut dire que cet ancien travailleur, ce shibami ancien travailleur, il a 80 ans et à 80 ans, la préfecture refuse de lui renouveler la carte. Donc, on laisse concrètement des personnes âgées de 80 ans sans papier et donc sans droit. Et donc là, ça concerne les anciens travailleurs algériens, pas les autres nationalités parce que les autres nationalités ont un statut plus favorable de par le code de l'entrée et du séjour des étrangers. Les Algériens sont soumis à un accord spécifique avec la France, il relève de l'accord franco-algérien de décembre 1968 qui est beaucoup plus strict et la préfecture a une analyse très stricte des articles et c'est une vraie catastrophe. Donc concrètement, nous sur Bordeaux, on suit une dizaine d'anciens travailleurs qui vivaient en France depuis dix ans avec leur titre de séjour, tout se passait bien, ils avaient leurs petites habitudes, leurs petites retraites, leurs logements, tout se passait très bien et il y a 80 ans, la préfecture refuse de leur renouveler le titre de séjour, ce qui veut dire que plus de droits, plus de logements. Donc on retrouve des SDF de 80 ans dans la rue donc en perte de repère totale, donc plus d'argent, plus de logements, plus de titre de séjour et puis la crise du Covid bien sûr qui est la souris sur le gâton pour bien les acheter. Donc on est dans des situations dramatiques, sachant que même au contentieux, c'est ce qui nous désespère, même au contentieux, le tribunal administratif et les cours administratifs d'appel sont très stricts pour dire que non, la préfecture a raison, ces anciens travailleurs algériens ne remplissent pas les conditions pour renouveler leur titre de séjour mention retraite. Voilà. Donc j'en ai déjà bien pas mal, beaucoup parlé. Je voulais évoquer le profil de ces Chibani anciens travailleurs et vous dire que peu importe son statut, qu'il soit ancien combattant ou ancien travailleur, une fois qu'il se retrouve retraité, eh bien on peut dire que c'est un Chibani. Les Chibani, c'est un public à la fois invisible, mais malgré tout toujours sous contrôle. Alors c'est vrai que ces Chibani, ils sont difficiles à comptabiliser parce que, encore une fois, pas de statistiques régulières qui ressortent. En 2013, il y a eu une mission parlementaire qui s'est penchée sur la question de ces personnes âgées et immigrées qui se trouvaient dans des situations de grande précarité et à l'époque, en 2013, on estimait qu'ils étaient 800 000 personnes âgées de plus de 55 ans. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on devrait être à 1,5 million, peut-être presque 2 millions en 2021. Vu leur parcours et leur carrière professionnelle morcelée, ce sont, alors qu'ils soient anciens combattants ou anciens travailleurs, ce sont des personnes qui bénéficient des minimas sociaux et s'agissant de la retraite, ils touchent ce que l'on appelle l'ASPA. L'ASPA, c'est l'allocation de solidarité pour les personnes âgées. C'est ce que j'appelle le minimum qu'on donne aux personnes âgées parce qu'elles résident en France. Et la difficulté de cette allocation de solidarité aux personnes âgées, c'est qu'elle est soumise à conditions et notamment à des critères de résidence et l'étranger doit apporter la preuve qu'il réside au moins six mois en France. S'il quitte la France plus de six mois, ses droits sont coupés. Alors cet ASPA, pour vous donner un ordre d'idée, ça s'élève à 903 euros par mois. 903 euros par mois, donc c'est beaucoup plus que le RSA, mais c'est beaucoup moins que le seuil de pauvreté qui était, je crois, fixé à 1026 euros. 1026 euros. Voilà. Le seuil de pauvreté est un peu plus élevé. Donc vous voyez que c'est vraiment un minimum qui permet aux chibamis de vivre en France. Minimas sociaux au niveau de la retraite, un autre avantage quand même qui n'est pas négligeable, c'est qu'ils peuvent bénéficier de la couverture santé solidaire, ce qu'on appelle la mutuelle. Ils peuvent se soigner à des prix à raison de 30 euros par mois. Ils peuvent bénéficier d'une protection de santé. Donc ça, c'est aussi un avantage qui pèse lourd dans la balance pour les chibamis. Pour les chibamis, alors s'agissant des anciens combattants, garder à l'esprit que c'est un public âgé, donc 80, 90 ans, voilà, 80, 90 ans. Donc avoir une couverture santé, c'est quelque chose d'important pour eux et c'est souvent pour des raisons médicales qu'ils font le choix de rester en France. Étant bénéficiaire de minima sociaux, ben voilà, les organismes sociaux multiplient les décontrôles systématiques parce que depuis 2011, et ça, je le dis parce que je suis témoin, j'ai vu la transition se faire, eh bien, les organismes sociaux deviennent de plus en plus strictes, que ce soit les caisses de retraite, que ce soit les caisses de sécurité sociale, que ce soit la CAF, les caisses aux allocations familiales, tous les organismes qui versent une prestation sont dans le durcissement et dans la multiplication des contrôles. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va demander des documents, les mêmes documents, 5 pas de suite. Et là, on va vous montrer un, je vous ai montré deux choses, d'abord une affiche, enfin, un dessin, un dessin et après un extrait du documentaire de M. Rachid où je dis, mais d'abord l'affiche parce que derrière ses contrôles, on considère que le Chibani est forcément, est forcément un fraudeur. Ce dessin qui a été fait par Samson, pour moi, il est éclairant et il dit tout. Donc, l'évasion fiscale, la fraude, c'est bien sûr la faute de nos Chibani et je perds le fil. Voilà, donc ils sont estampillés fraudeurs et donc nous, ce qui nous a choqués, c'est qu'à partir de 2011, non seulement les Chibani essuyaient ces contrôles à répétition qui aboutissaient souvent à des suspensions de droits et en prime, pour les punir, on les inscrivait, c'était ça qui pour moi était très choquant, on les inscrivait sur un fichier, vous savez, c'est comme les interdits bancaires là, c'est un fichier donc base nationale fraude et ils sont estampillés fraudeurs pendant trois ans et ça, c'est honteux parce que dans les situations que j'ai vues dans mes dossiers, d'accord, c'était des personnes âgées qui restaient trop longtemps au pays, voilà, plus de six mois, c'est vrai, ils restaient au pays plus de six mois, c'est vrai, preuve à l'appui, on voyait bien qu'il y a le passeport, oui, on ne peut pas mentir, mais si le Chibani restait aussi longtemps au pays, c'est qu'il avait des raisons, donc son épouse était malade ou que lui-même avait eu un accident de la circulation qui était resté bloqué à l'hôpital pendant trois mois et les organismes sociaux n'en tiennent absolument pas compte, on l'estampillait comme un fraudeur et on l'inscrivait sur ce fameux fichier. La difficulté, c'est que dès qu'on est inscrit sur ce modifichier, c'est que tous les autres organismes sociaux sont alertés, c'est-à-dire que du coup, le Chibani va essuyer les contrôles en cascade. C'est la CARSAT qui commence, c'est la Caisse de retraite qui commence, mais après, c'est la CARSAT et après, ça peut être aussi la Sécurité sociale. Donc, on ne s'en sort pas. Et donc, j'aimerais vous montrer un extrait du documentaire que je vous conseille si vous avez YouTube et Internet, un documentaire qui a été fait par Rachid Oujdi qui s'appelle « Perdu entre deux rives, les Chibani oubliés ». Donc, Rachid Oujdi, on a une forte conseil pour lui parce que malheureusement, il est décédé en décembre 2018 à 51 ans et voilà, c'est très éliminant. La fin de cet extrait, donc justement, la responsable de résidence, sur le cas que vous voyez, c'est la responsable de résidence à Doma, donc du foyer enseignement sur la Cotra à Marseille et donc, elle accompagne ses Chibani, justement, pour leur lire leurs documents et vous voyez que le petit papi vient, le Chibani vient avec une grande poche. Donc, ça, c'est régulièrement parce que c'est un public qui est fasciné par l'écrit et pour qui l'écrit est aussi anxiogène, c'est-à-dire que dès qu'il voit un papier, pour lui, c'est quelque chose d'important. Donc, ça peut être une publicité, ça peut être n'importe quoi, mais c'est pareil, il va le garder, il va le garder, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des poches de documents et donc, on s'amuse souvent à faire des tris lors de nos entretiens et on est là aussi pour rassurer le Chibani, pour dire, non, attention, là, ça, c'est de la publicité, vous pouvez jeter, 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 voilà, c'est des mots clés d'ailleurs, jeter, 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 c'est des mots qu'ils connaissent bien et donc, dans ce reportage, donc, le poche Chibani en question, il a à la fois un indu de son APL parce qu'il est resté plus de 4 mois hors de France et en plus, un indu de la CARSAT qui estime que, vu le passeport, vu les tampons qu'il y a d'entrée et de sortie sur le passeport, il est resté plus de 6 mois hors de France et du coup, ben voilà, il doit rembourser à la fois les mois où il n'était pas en France mais aussi, ben là, on lui demande, il y a la suspension du droit c'est-à-dire qu'on remonte jusqu'à 2 ans avant c'est ce qui explique qu'il se retrouve à devoir rembourser les fameux 15 000 euros ou 16 000 euros à l'époque. Donc, vous voyez que quand un Chibani de 80 ans reçoit ça, qu'il perçoit 903 euros et qu'il reçoit ça, ben déjà, on trouve qu'il a beaucoup de chance déjà de ne pas avoir fait une crise cardiaque déjà, voilà, et on sait très bien qu'il ne pourra jamais rembourser cette somme. Alors après, on négocie donc avec les caisses de retraite des délais de paiement et un paiement échelonné au lieu de la situation mais que c'est quand même 10 % de leur pension donc régulièrement c'est 90 %. Voilà, il n'y a pas de remise gracieuse et là, je vous dis, c'est encore un durcissement que l'on a vu depuis, je vous dis, 2015, 2013, 2015, ça a été vraiment ce tournant où les organismes sociaux sont obtus, fermés, il n'y a plus de cadeaux. Moi, j'ai eu la chance de connaître cette période béni comme je dis toujours où on pouvait résoudre un problème en passant un simple coup de fil. Un simple coup de fil. Allô la carsade, voilà, je reçois monsieur untel, il est devant moi, il a reçu un papier, vous avez coupé son aspa, il ne comprend pas, il n'est resté qu'une journée, que 10 jours de plus par rapport au délai sur le passeport, qu'est-ce qui se passe ? Et en direct, je le vois en direct, la dame qui pianotait, qui disait oui, d'accord, oui, pas de souci, ne tenait pas compte de ce courrier, c'est un courrier automatique, non, non, ces droits sont maintenus, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, on est en 2021, pour la déclaration de revenus par exemple, la déclaration de revenus, on essaie de joindre désespérément la caisse de retraite pour connaître le montant à déclarer, vous attendez au téléphone pendant 20 minutes, parce qu'on vous dit allez sur le site, créez votre espace sur internet, puisqu'on vous parle de dématérialisation et j'en parlerai dans 2 minutes, et vous essayez de 20 minutes au téléphone pour vous entendre dire que non, la personne, enfin voilà, le technicien que vous avez au bout du fil vous dit ah mais non, moi je suis tenue au secret professionnel, non, non, mais je suis, je travaille dans une association qui est tenue elle-même au secret professionnel, donc elle passe ici et le chibanie est devant moi, si vous voulez, je vous le passe. Ah non, non, moi je ne peux pas vous dire pour un chiffre. Donc ça veut dire qu'on est obligé pour une déclaration de revenus de faire des lettres commandées, d'attendre 3 semaines, un mois ou pas, enfin qu'il y ait une réponse ou pas, et donc voilà, c'est un rallongement dans les procédures mais un rallongement, une crispation qui ne sert à rien puisque au final c'est une perte de temps pour tout le monde. Et donc voilà, derrière cette excuse, les numéros de téléphone ne répondent plus, les lignes partenaires n'existent plus, eh bien c'est l'excuse de la fameuse dématérialisation où on vous dit ah mais non, non, en 2022 tout se fera par internet, tout se fera par ordinateur. donc vous voyez bien tout le cynisme de la chose, c'est qu'on parle à des Chibani de 85 ans en moyenne, d'âge, qui ne parlent pas du tout français, qui ne maîtrisent pas l'outil informatique, même si certains sont très doués sur le téléphone, sont plus doués que moi sur le téléphone, sur l'ordi, c'est pas facile de créer un compte, de se souvenir du mot de passe, d'enregistrer le mot de passe, donc c'est un vrai casse-tête et donc ça nous depuis là aussi un an, depuis un an et demi, c'est un casse-tête pour nous puisque les organismes sociaux ne nous répondent plus au téléphone et donc on est obligé de contourner ça justement en créant nous, nous-mêmes en tant que professionnels, arbitrairement, au nom du papy, pour le papy, eh bien un espace personnel. Donc ça veut dire que personnellement sur leur dossier, eh bien oui, on le dit, on le note ici pour accéder à son dossier CAF, pour accéder à son dossier retraite, voilà le mot de passe, on l'inscrit sur son dossier. On n'a pas trop le droit de le faire parce qu'on a eu une visite comme ça, on avait discuté avec des personnes de la mairie, ah bon, voilà, c'est un problème de collecte des données, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais quand même, on est quand même dans une démarche pragmatique, nous sommes des professionnels de terrain, on est là pour que les Chibani continuent d'obtenir leurs droits et de maintenir leurs droits et je vous assure que c'est un vrai casse-tête. Donc ça terrifie, comme je vous le disais tout à l'heure, les Chibani parce qu'eux, ils ont besoin de contact, ils ont besoin de venir avec leur poche et qu'on les rassure en leur disant mais non, ça c'est jeté, jeter, jeter, important, important, important. Et du coup, ça les déstabilise donc régulièrement, même lorsqu'on leur dit non, non, ne vous inquiétez pas, j'envoie un mail, vous allez recevoir, je m'en occupe, ils ne sont pas rassurés, ils ont vraiment toujours besoin qu'on leur passe un petit mot et vous les voyez avec leurs petits mots se déplacer auprès des organismes, alors nous, sur Bordeaux, la carcate est ouverte, il y a quand même un accueil qui est ouvert pour justement orienter les Chibani mais par exemple, la E-Messa, c'est fermé, c'est-à-dire qu'il y a juste le vigile qui leur dit mais non, dégage, dégage. Donc vous voyez le petit papy qui se balase avec son papier qui est complètement déstabilisé et puis je vous dis avec la crise du Covid, ça a vraiment fini par achever ce public qui désormais est dans une grande précarité qui est aggravé par les problématiques liées au vieillissement. Ils sont en perte de repères, ils sont fatigués, ils deviennent paranoïaques aussi, donc parfois violents, parfois, enfin voilà. Donc notre accompagnement au quotidien, là aussi, devient de plus en plus compliqué. Moi j'en arrive à dire et ce n'est pas cynique qu'en tant que professionnel, on est vraiment là, on est ce dernier repère vivant, ce dernier contact humain et on est là pour faire de l'accompagnement en fin de vie. C'est vraiment ça. Donc les soignants le font à l'hôpital mais nous au niveau administratif, voilà, on est ces derniers repères parce qu'on a constaté une chose et c'est ça qui me touche aussi, c'est que ces Chibani vont oublier tous les rendez-vous, parfois des rendez-vous médicaux pour aller se faire opérer mais alors quand on leur donne rendez-vous à hommage, quand on leur donne rendez-vous, ils viennent. Quand on leur donne rendez-vous, ils viennent systématiquement et donc c'est, on va dire quelque part, tout est dit. Donc là, on a évoqué un peu la difficulté que rencontre ce public au quotidien vu la précarité de ses ressources. J'aimerais pouvoir, je ne sais pas si j'ai encore le temps, parce que le temps est vite, évoquer la situation des anciens combattants qui me touche aussi particulièrement parce que ce sont des personnes qui ont accompagné la France, qui ont défendu le drapeau français, qui ont été de tous les combats, qui ont été vaillants, courageux, qui avaient beaucoup d'énergie, beaucoup de force et qui, ben voilà, qui arrivent aujourd'hui à une situation dramatique et j'aimerais vous prendre l'exemple d'un ancien combattant que j'ai suivi pendant plusieurs années et dont j'ai appris là aussi le décès hier et donc ça m'a un peu émue et j'aimerais vous faire entendre un témoignage, enfin son témoignage qui a été collecté à l'époque en 2007, je crois que c'est en 2007, par le Ramy, le Ramy à Bordeaux, c'est le réseau des acteurs de l'histoire et de la mémoire et de l'immigration. Donc c'est vraiment un réseau qui a été créé sur Bordeaux justement pour collecter l'histoire de la mémoire et de l'immigration. Donc il y a beaucoup de témoignages par rapport aux anciens combattants marocains mais aussi par rapport aux portugais et espagnons. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site, c'est vraiment très intéressant et il y a des témoignages et on vous explique bien les choses et je voudrais juste vous faire entendre ce témoignage de ce monsieur quand il est arrivé en France. Comment il a fait pour s'engager dans la rue ? Si mes souvenirs sont bons, c'est le premier témoignage. Donc vous avez dû attendre deux ans une fois que les deux ans sont passés qu'est-ce que vous avez fait ? Vous vous êtes rendu dans la ville vous avez demandé à quelqu'un comment s'est passé votre engagement militaire ? En amour, vous avez commencé à un mois d'environ, ou à un mois ? Un mois A un mois Aux à 16 mois Je suis arrivée à cette ville dans la ville je suis et je suis à la ville vous n'avez pas des femmes . C'est la ville , dans la ville tu me dis les femmes les femmes elles n'ont la ville une douce joueur à la ville si je n'est pas né ils ne teus je ne que les femmes Donc lorsque je me suis dirigé pour m'engager, l'adjudant ne voulait pas, mais je lui ai dit que je n'ai pas de famille. Donc il y avait un traducteur à côté qui lui a dit qu'il n'y a pas de famille ici pour qu'il puisse s'engager. Et l'adjudant lui a dit, mais écoute, donc tu vas tenter ta chance avec le médecin qui va essayer si ça marche, pourquoi pas ? Donc je me suis engagé, j'étais accepté et j'étais au engagement service génie. Donc pour s'occuper de tout ce qui est télécommunication, électricité et téléphone. Donc vous aviez 17 ans si j'ai bien compris, pourquoi vous aviez 16 ans ? Pourquoi avez-vous choisi de vous engager ? Qu'est-ce qui vous a poussé à tenter votre chance comme vous l'avez dit ? Alors qu'est-ce qui vous en a dit, comment est-ce qu'il n'a dit que vous avez consistently en ligne ? Eh bien, pourquoi est-ce qu'il n'a dit ? Alors que je suis obligée à tener les ambitions. tout d'abord et l'argent s'engager pour de l'argent et à l'époque on connaissait pas on savait pas la liberté donc c'est la france qui est arrivée et point et c'était à l'époque belle on était jeune ça c'est le témoignage d'un en direct donc cet ancien combattant qui a fait le choix lui de s'engager à 16 ans et à l'époque en fait il était trop jeune et il a même menti sur son âge donc il a un peu soudoyer l'adjudant là pour qu'il accepte de l'engager et à l'époque effectivement c'était ça c'est à dire que les jeunes des colonies donc ces jeunes maghrébins ils étaient jeunes dynamiques ils avaient beaucoup d'énergie beaucoup de force et la france avait besoin justement de soldats vaillants et valeureux pour aller défendre son drapeau et donc elle allait dans ces villages aller dans ces montagnes aller récupérer un peu tous ces jeunes qui avaient cette envie de changer d'air donc ce monsieur qui témoigne il dit que lui il s'est engagé pour l'argent ouais pour l'argent et c'est vrai que la plupart c'était ou pour l'argent à la base ou pour échapper voilà à la pression familiale parce qu'ils en avaient marre du grand père qui était toujours sur leur dos parce qu'ils avaient fait quelques bêtises et qu'ils voulaient échapper à la prison donc c'est vrai que pour eux s'engager auprès de la france c'était tenter la nouvelle aventure et quitter un peu leur 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 vie au pays donc ils se sont engagés alors ce monsieur il a servi en Indochine de mémoire pendant quatre ans et donc il était très vaillant donc c'est pour ça que si vous allez sur le site du rami je vous invite vraiment à écouter et à lire son témoignage parce que c'est vraiment rigolo ce qu'il parle quand il se bat avec les indochinois les indochinois qui avaient peur des marocains ils avaient plus peur des marocains que des soldats français parce qu'ils savaient que les marocains étaient combatifs qu'ils laissaient pas leurs armes comme ça et il disait enfin il y a une phrase qui m'amuse à chaque fois il disait ah mais oui les français ils aiment boire la bibine ils boivent l'alcool après donc quand ils boivent l'alcool ils oublient leurs armes et les indochinois peuvent passer comme ça vite récupérer donc heureusement qu'il y a les marocains qui allaient sénégalais pour protéger le camp donc c'est vrai qu'il y a des témoignages comme ça en direct et vous avez l'impression d'avoir un livre d'histoire ou un film d'histoire devant vos yeux et c'est vraiment la réalité réelle donc s'agissant de ces anciens combattants il faut que vous compreniez que ben voilà ils ont servi au sein de l'armée mais à la fin de la guerre quand la paix est revenue ben ce sont des personnes qui sont retournées ben dans leur pays d'origine refaire leur vie donc ce monsieur il avait 16 ans quand il s'est engagé il est resté alors 4-5 ans donc ça veut dire qu'à 20 ans il est retourné au Maroc et ben il s'est marié et il a repris son activité il était agriculteur donc il a fait sa vie tranquille et en fait cette question des anciens combattants elle est réapparue ben justement au moment de la retraite au moment de l'obtention notamment de la fameuse carte du combattant la carte du combattant c'est un document alors est ce que c'est le prochain je crois que c'est après voilà la carte du combattant ben comme je l'appelle moi je l'appelle c'est un précieux sésame parce que c'est ce document qui va permettre au shibani ancien combattant ben de venir en france et de faire valoir ses droits donc le prochain slide donc ça lui permet de venir en france c'est à dire d'obtenir un visa et de venir en france et ça permet aussi ça lui permet aussi d'obtenir un titre de séjour de 10 ans titre de séjour de 10 ans une fois qu'il obtient ce fameux titre de séjour ben écoutez il peut faire valoir ses droits que ce soit par rapport au rsa en attendant par rapport à la cmuc par rapport à la santé pour se soigner et surtout il pouvait bénéficier d'un logement en résidence sociale à doma ex sonacotra et c'est vrai que à bordeaux depuis c'était en 2000 1999 2000 la résidence sociale à doma qui est située à bordeaux la résidence sociale médoc avait créé un service qui s'appelait le le dapa le dapa donc dispositif d'accueil des primo arrivants qui étaient là pour accueillir tous ces anciens combattants qui venaient du maroc pour faire valoir leurs droits donc ils étaient ce service là était fléché connu et reconnu et j'aimerais vous donc là vous diffuser le deuxième alors je crois que c'est le deuxième j'espère que c'est bien le deuxième pour vous dire que ce petit combattant est un petit un petit coquin en quelle année êtes vous venu en france et quel âge aviez vous est ce que vous aviez des contacts en france ou est ce que vous êtes venu seul je ne connais personne je vais pas vous mentir surtout qu'on est en plein ramadan et c'est qui qui êtes vous venu voir en premier quand vous êtes arrivé en france vous êtes arrivé directement à bordeaux et qui qui avez vous vu quelle personne êtes vous allé voir je suis arrivé directement à la chambre je suis arrivé au foyer on m'a donné une chambre et voilà j'y suis d'accord mais qui vous a parlé du foyer donc c'est personne qui m'a amené je lui demandais de m'a amené au foyer donc il l'a amené chez au foyer chez karim voilà donc là effectivement il a il a fini à la fin de l'entretien pardon à la fin de l'entretien par dire qu'en fait il avait été amené par quelqu'un qui l'avait amené directement chez karim karim c'était le référent qui s'occupait justement du dapa pour accueillir ses anciens combattants donc tout ça pour dire que il y a eu très vite une communication auprès des consulats que ce soit consulat du maroc ou consulat de france au maroc pour justement informer les anciens combattants potentiels pour leur dire attention si vous avez la carte du combattant vous pouvez aller à bordeaux et on s'occupe de tout aller à bordeaux et on s'occupe de tout à tel point que quand il y a eu des anciens combattants qui ont été par exemple à limoges qui ont été à paris alors la peur panique la préfecture de paris qui appelle la préfecture de bordeaux mais qu'est ce que je fais de cet ancien moi je n'en veux pas bon je vous l'envoie tout de suite il vient à bordeaux vous l'intégrez au dapa et occupez vous en nous on sait pas quoi en faire de ces anciens combattants donc c'est vrai qu'à l'époque dans les années 2000 1999-2000 je crois qu'il n'était pas loin de 800 il n'était pas loin de 800 anciens combattants sur bordeaux et donc vous voyez que 20 ans plus tard on est en 2021 il ne serait plus qu'une petite soixantaine parce que la plupart ou sont décédés ou ont fait le choix de retourner définitivement au pays en espérant toujours mais ils n'espèrent plus maintenant ils sont un peu désabusés attendent ils attendent toujours une reconnaissance de la France ils attendent toujours que la France les honore en leur permettant de retourner définitivement et dans la dignité dans leur pays d'origine alors c'est vrai que j'aurais aimé détailler plus peut-être les l'historique de ses parcours en expliquant aussi la subtilité de la cristallisation et la décristallisation des pensions j'en dis un mot parce que c'est quand même important parce que une fois que ces anciens combattants sont arrivés en France et qu'ils ont fait valoir leurs droits ils ont découvert que s'agissant des pensions militaires militaires de retraite que ce soit la pension militaires d'invalidité ou pour les pensions militaires pour ceux qui auraient servi plusieurs années au sein de l'armée mais ils se rendent compte que à année égale ils ne toucheront pas la même chose qu'un français parce que la France a pris des mesures qui sont passées à l'époque totalement inaperçues au moment de l'indépendance de ces pays donc à la fin des années 50 la France prend des mesures qui sont passées totalement inaperçues qui consiste dans la cristallisation des pensions c'est-à-dire qu'elle va geler arbitrairement le montant des pensions de ces anciens combattants c'est-à-dire concrètement ils touchent la même chose que dans les années 50 donc on est en demi mais ils touchent la même chose que dans les années 50 c'est-à-dire que quand un français va toucher 350 euros c'était un peu l'ordre de l'idée que j'avais gardée en tête quand un français va toucher 350 euros un marocain va toucher 25 euros et un sénégalais était un peu mieux lenti il touchait 70 euros donc vous voyez la différence et là à combat égal et donc là c'était une véritable injustice et c'est vrai que depuis 2002 2004 beaucoup d'anciens combattants ont voulu dénoncer cette injustice et cette injustice donc des cristallisations des pensions qui a été mise à l'honneur mise en avant grâce à un film dont vous avez peut-être entendu parler que je vous invite à regarder qui s'appelle Indigène de Rachid Bouchareb alors Indigène Rachid Bouchareb donc c'est un très beau film mais surtout surtout il y a un humoriste emblématique qui s'appelle Jamel de Bouze qui lui effectivement a fait plus voilà en passant sur le plateau de Canal Plus une ou deux fois fait plus que nous pendant des années en tant que professionnels de terrain donc vous voyez que cette problématique c'est comme tout reste tout passe par la médiatisation tout passe par les médias et plus vous en parlez plus vous dénoncez devant les médias plus vous avez des personnes qui vous soutiennent et plus les choses avancent et c'est vrai que l'avantage de ce film a permis de de mettre l'accent sur cette question là et de faire évoluer les choses mais pas tant que ça parce que c'est vrai que quand on interrogeait les gens les gens pour eux bah oui grâce au film Indigène ça y est la question des pensions était réglée les chibani touchent la même chose que les français partout tout le temps c'est facile oui oui c'est clair mais en fait pas du tout pas du tout ils touchent la même chose par rapport à la pension que je vous montre par rapport à la carte du combattant quand on a la carte du combattant on peut percevoir ce qu'on appelle la retraite du combattant mais cette retraite du combattant bon c'est ce que j'appelle moi une obole liée à cette carte c'est à dire que c'est payé tous les six mois et c'est en gros 780 euros par an c'est mieux que rien c'est mieux que les 25 euros par mois d'avant c'est mieux que rien mais c'est juste 780 euros par an les autres pensions qui sont importantes pour les papys c'est les pensions militaires d'invalidité donc ces pensions militaires d'invalidité c'est quand le combattant a été victime d'un accident qu'il a été blessé de guerre ou qu'il a contracté une maladie pendant son service et donc en fonction de son taux d'invalidité il va percevoir un montant de pension c'est un peu comme une rente d'accident du travail et plus le taux est élevé plus le montant de la pension est élevé également et donc là pour vous donner un ordre d'idée cette pension là militaire d'invalidité elle a été décristallisée mais sur demande à partir de 2011 donc à partir de 2011 tout ancien combattant qui perçoit une pension militaire d'invalidité il fait une demande à la direction des anciens combattants et il obtenait la décristallisation de sa pension allait relativement facilement pour vous donner un ordre d'idée je suis un ancien combattant marocain qui a un taux d'incapacité maintenant de 100% donc je vous laisse deviner l'état de ce pauvre papy qui a 90 ans maintenant et bien il touche 2200 euros par mois de pension militaire d'invalidité donc on peut dire oui pour la pension militaire d'invalidité pour la retraite du combattant la décristallisation a fonctionné oui c'est vrai il touche la même chose mais il reste une troisième pension qui est liée en fait aux années de service passées dans l'armée et qui elle peut être aussi très importante c'est la pension militaire de retraite pour ceux qui auraient servi dans l'armée pendant plus de 15 ans et bien pour les chibanes anciens combattants qui auraient servi de plus de 15 ans ils sont obligés d'aller au contentieux pour obtenir leur droit donc qui dit contentieux dit année de procédure et qui dit année de procédure et bien donc ça prend des années en plus un public est aussi versatile c'est à dire qu'il ne respecte pas forcément les délais de recours c'est à dire on fait des démarches on dit attention monsieur vous devez revenir dans deux mois et tout voilà ils ont une autre appréhension du temps donc les procédures aboutissent en tout cas rarement et c'est ce qui explique que finalement la France comme je dis toujours elle a un allié de taille silencieux c'est le temps qui passe et qui fait que cette problématique des anciens combattants va s'éteindre les anciens combattants sont encore plus dégoûtés encore plus dégoûtés qu'une mesure a été prise je crois que c'est le dernier slide a été prise et qui a suscité beaucoup d'espoir ça c'est la fameuse aide à la réinsertion familiale et sociale donc comme vous voyez c'était une aide qui a été créée en 2007 mais qui a été effectivement mise en place en 2016 et cette aide avait pour but justement de permettre un rapprochement familial et de permettre justement à ces chibani de repartir au pays de rester plus longtemps au pays et de pouvoir bénéficier d'une aide alors le gag c'est qu'à l'époque cette aide c'était une aide qui était versée une fois par an donc c'est un impactol à l'époque c'était 550 euros par mois et la difficulté c'est que c'est une mise en œuvre difficile un délai de traitement des dossiers effarant c'est-à-dire qu'on dépose le dossier en janvier on a la réponse en novembre et donc ben voilà le chibani il est dérouté parce qu'il dit mais non moi je peux pas je peux pas quitter mon appartement je peux pas quitter et retourner définitivement comme ça donc j'ai pas la réponse officielle comme quoi je touche cette aide alors ce dispositif alors c'est peut-être une bonne nouvelle j'en sais rien mais en tout cas c'est récent ce dispositif a été réformé au 1er janvier 2021 pour qu'il y ait plus de souplesse et pour permettre justement concrètement à l'étranger de rester au pays de rester au pays et de percevoir tous les mois tous les mois cette aide cette aide qui serait donc après j'avais vu c'est maintenant elle s'élève à 632 euros par mois donc c'est une aide qui n'a pas du tout fonctionné puisqu'à l'époque le gouvernement tablait sur 15 000 bénéficiaires et au final il serait à peine une soixantaine à peine une soixantaine de dossiers dont 40 qui ont été faits à Bordeaux et dont 20 qui ont été faits par mois voilà donc c'est vraiment une mesure illusoire bon parce qu'il y a aussi des conditions à respecter c'est-à-dire avoir résidé plus de 15 ans en France dans une résidence sociale ou un foyer sous l'encotra donc il y a quand même des Chibani qui ne vont pas en bénéficier donc du coup cette mesure a tué les rares anciens combattants qui espéraient encore une reconnaissance de la France et pour terminer c'est vrai que le Covid les a vraiment achevés donc là moi je le vois c'est un public en perdition totale et qui ne souhaite qu'une chose c'est vraiment mourir au pays parce que maintenant ils ont cette terreur là de se dire je ne peux pas rester en France si je reste en France c'est que je meurs en France dans ma chambre mais qui va s'occuper de moi comment je vais faire donc ils ont vraiment cette hantise de la fin de vie et donc là moi je conclurai peut-être là-dessus en disant ben voilà c'est une chose qui me touche beaucoup parce que je vois que c'est une page d'histoire qui disparaît que c'est un public qu'on n'a pas su honorer ni accompagner alors que ça aurait été très facile des mesures faciles on leur permet de rentrer chez eux avec 350 euros par mois de manière claire nette et précise ils rentraient tous mais non on a préféré maintenir cette situation bancale on les oblige on les condamne à faire des allers-retours perpétuels au pays et ce que la France oublie c'est que malheureusement ces Chibani ne sont que la partie visible de l'iceberg c'est-à-dire que ce que vivent nos Chibani ne nous l'auront pas nous-mêmes quand on sera Chibani à notre tour on risque de vivre la même chose et moi c'est ça aussi qui m'inquiète c'est la question voilà Sous-titrage ST' 501